Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire comme hier, on va jouer à FTL et on va retenter le Zoltan A en hard. Parce que hier, bah ça s'est mal passé, étrangement. Parce que c'est un vaisseau très facile, mais il n'y a pas les points. Bon bah... Le bêta. Non, merde, on ne peut pas. Il n'y a pas assez de caractères. On va mettre deux. Voilà, originalité. Et donc, oui, on avait eu des petits problèmes à la fin de la partie uniquement. On était arrivé jusqu'au boss final et puis là c'est le drame. On n'a pas vaincu le boss final. Donc voilà, en hard, on a le Albert Beam et le Leto. On avait vu qu'il allait falloir avoir une arme assez vite pour aider le Albert Beam. Parce qu'à partir du secteur 3, les ennemis ont deux boucliers et le Albert Beam ne peut plus faire de dégâts. Donc ça va être important de trouver une arme assez vite dans les deux premiers secteurs. On a le bouclier Zoltan, ce qui nous permet d'être plus puissant et d'encaisser les cinq premiers dégâts de chaque combat. Et on a un bouclier normal. Donc c'est pour ça qu'il est assez simple comme vaisseau. Je n'ai pas regardé les achievements. Ouais non, c'est de la merde. C'est de la merde. Enfin, on ne les fera pas tout de suite, je veux dire. Donc voilà, le problème c'est que là on a nos Zoltan qui sont mal répartis, surtout lui, surtout Jean-Ranger, qui est au pilotage et du coup on ne profite pas de son point d'énergie. Donc il va falloir trouver quelqu'un pour le déplacer. On va y aller direct. Les araignées géantes de l'espace, bon ben on ne le fait pas, c'est un événement qui se passe 99% du temps en mâle. Enfin, j'aurais pu le faire, remarque, j'aurais pu le faire, comme c'était le premier saut. Le faire est chargé, tout simplement, si c'était un échec. Lui, déjà, il est lourdement armé, hein, pour un début de partie, quand même, trois tirs. Mais on a le bouclier Zoltan qui va nous protéger, par contre il tente de s'enfuir. Donc on va voir si on arrive à le retarder, oui, on le retarde. Là, il a beaucoup de salles endommagées, du coup le pilote qui était ici a décidé d'aller aider ses collègues à réparer les équipements. Et du coup, il ne charge plus le FTL. Le professeur supraluminique, pour s'enfuir. Là, je vais me prendre un tir. Oh, une belle esquive, alors que j'ai que 15%. Le problème, c'est que là, c'est un chêne laser, donc il tire de plus en plus vite. Il a eu le temps de toucher, quand même. Parce que ma vie, c'est de la merde. Il faut que je déplace tout le monde, comme c'est des Zoltans de merde. Dès qu'ils se déplacent d'une salle, l'énergie n'est plus présente. Et du coup, c'est la merde. Voilà. C'est pour ça que c'est très difficile de faire une... Enfin, c'est pas avec ce vaisseau-là, c'est pas avec cet agencement de vaisseau-là, qu'il faut faire l'achievement pour avoir... Pour ne pas améliorer l'énergie avant le secteur 5. Donc, je vais regarder dans la rue. Oui, remettez-nous de votre cargaison. Il cherche encore à s'enfuir, mais c'est pas possible. C'est... Donc, on les tous exprès. Bon, normalement, ça devrait y aller. Lui, il va descendre notre bouclier, mais lui, on fait tomber qu'un. Enfin, on fait qu'un tir. Il fait qu'un tir à la fois, donc Simon... Voilà, on a désactivé le drone, donc c'est bon. Puis on l'a one-shot, parce que c'est un petit vaisseau où les... Où les salles sont très concentrées. Du coup, on a pu toucher 5 salles. Donc, avec le LBM qui fait d'autres dégâts quand il n'y a plus de bouclier. Mais on attaque les pirates. Ah. Là, ça commence déjà à être un petit peu plus compliqué. On peut pas... Non, on peut pas toucher le pilotage avec. Non, oui. Non. Voilà. 5 salles, quand même. Il y a le Leto, là, qui va nous faire des dégâts si on n'a plus le bouclier. Si on n'a plus le bouclier, les Zoltan, mais pour l'instant, on l'a. Allez, on va être greedy. On va refuser leur proposition. Qui est un peu trop faible. Faut vraiment réussir. Enfin, ce qui est très fort en premier secteur, c'est d'avoir des équipages, des améliorations ou des armes. Plutôt que des scraps, parce que les récompenses en scrap sont très faibles. Surtout en hard. Ah voilà, un anti-drone, ça c'est très bien. C'est très bien. C'est le drone... C'est le deuxième drone le moins cher. Le premier, c'est le drone de réparation. Ne pas confondre avec le réparateur de coque. Qui lui coûte très cher. Tiens, mettez-vous aussi. Est-ce qu'ils viennent ? Oui, ils viennent. Il y en a un qui est resté dans les portes, qui est en train d'attaquer les portes. On le voit ici. Il y a quelqu'un qui est en train d'attaquer tout. Mais il y a deux points de... Les portes sont déjà améliorées. Donc normalement, on a le temps avant que ça soit détruit. On va peut-être lui envoyer quelqu'un pour lui faire peur. Quand même, pour qu'il arrête ses conneries deux minutes. Voilà, il est revenu comme un de ses potes et mort dans l'infirmerie. Sa priorité, c'était d'aider ses collègues. Même si c'était la pire idée du monde. Parce que nous, on est invincibles, vu qu'on a l'infirmerie qui nous soigne. Donc voilà, c'était un événement pourri, comme il y en a un milliard dans les nébuleuses. C'est le gros défaut des nébuleuses. L'avantage, c'est que ça ralentit la flotte ennemi. Allez, go. C'est très intéressant de ce côté-là. S'il se passe quelque chose, c'est bien. On va essayer de les aider à fluir. Et on récupère un... J'allais dire un robot chouette, mais non. Un réparateur, un Engie. qui vient nous faire des réparations très efficacement. Voilà, c'est Jean-Claude. Beaucoup d'imagination pour lui, non ? Et donc voilà, lui, il se met au pilotage. Comme ça, on récupère le point d'énergie de Jean-Roger, qui est alimenté une salle qui ne peut pas être alimentée. C'était du gaspillage. Et c'est un peu nul comme secteur, quand même. J'ai essayé de tourner autour de... Ah. Allez. Oui. Je voulais tourner autour de la sortie, c'est ça que je voulais dire. Du coup, là, on récupère un Rockman. Il est quelqu'un qui est très lent, mais qui n'a pas vraiment de défauts, et qui a plus de vie, et qui est inifugé. Il ne peut pas brûler. Donc, voilà, ça va être Jean-Roger. Et du coup, c'est bien de le mettre au pilotage. Comme ça, s'il y a un incendie, il n'a pas besoin de bouger pour l'éteindre. Il est invincible à ça. Et s'il se fait aborder par un équipage combattant, il peut s'en occuper facilement, parce que... C'est un bon combattant, lui-même. On va aider la fédération, évidemment. C'est bon, il n'y a pas de... Le combat est gratuit, on est invincible. Là, on pourrait faire le connard et faire XP nos membres d'équipage en esquive, en bouclier, et puis en pilotage. Enfin, en pilotage et moteur. Parce qu'on est invincible. Mais ça prendra 8 ans, vu qu'il y a un tir. N'a qu'un seul tir. De toute façon, on n'a qu'un bouclier. Donc, si il y a 2 tirs, ça ne serait plus pareil. Mais là, en gros, on était invincible, donc on aurait pu farmer l'XP pendant 8 heures, en laissant l'ennemi comme ça. Mais bon. Je ne vais pas faire ça. Ça se fait, mais pas avec ce vaisseau qui est facile, normalement. Il y a une quête au prochain secteur. Le magasin. Ah non, elle n'est pas au prochain secteur, elle est là. On va faire la quête. Le magasin, peut-être une arme. Ce sera bien d'avoir une arme. Ah, laser lourd. On va prendre le laser lourd et on va revendre le léto. Puis on va essayer de le mettre en ligne assez vite, ce laser lourd. Je ne sais pas si je revends l'anti-drone, parce que c'est quand même bien plus tard, si jamais j'ai un drone. Non, on va le garder. J'aimerais bien mettre un point de plus dans les armes. Il me faut 35, il me faut 13 de plus, pardon. C'est cool. Encore un membre d'équipage. C'est la fête du slip. On en a toutes les 5 secondes des membres d'équipage. Alors qu'il y a eu beaucoup de parties où on n'en a jamais eu. Est-ce qu'on le met vraiment dans les caméras ou on le met dans les moteurs ou dans les armes ? Et on déplace un Zoltan pour avoir le bouclier invincible. Qui ne peuvent pas se faire ionner. On va peut-être faire ça, allez. On va faire ça. C'est bon. C'est plus de jeunes. On a beaucoup d'équipage. Sur l'autre partie, on n'a eu que 3 membres d'équipage en tout et pour tout en 8 secteurs. On a exploré le champ d'esteroïdes et il n'y avait pas des... En général, quand on explore un champ d'esteroïdes, on se prend des dégâts et c'est tout. Mais là, on a eu des scraps. Et donc voilà, on peut mettre en ligne notre laser lourd, évidemment. En changeant l'alimentation, mais... Mais c'est bien quand même. Puis on fait ce saut-là, puis on ira à la sortie. Ah. Oui, il ne va pas être de trop le laser lourd. Parce qu'ils ont un bouclier Zoltan, eux aussi, donc il va tenir. Il va tenir. Je ne sais plus combien ça fait de dégâts sur les boucliers Zoltan dans l'alberbe. Ouais, c'est ça. Ça en faisait assez. Donc là, ce que je vais faire, ça ne sert à rien que je tire. Non, ça ne sert à rien. Ça me fera gagner de l'expérience, mais c'est tout. Donc ce que je vais faire... Déjà, je vais retirer le mode auto. Et je vais tirer avec mon éveiller laser pour faire tomber le dernier bouclier. Et... que mon alberbeen fasse deux dégâts par salle au lieu de un. Dégâts doubles. Comme ça, voilà, il l'a tué. Même si ma vie, c'est de la merde, j'ai réussi à me faire toucher quand même. Double récompense, ça, c'est mon mécontent. Ça va dire que ça compense le tir que je me souffris dans la gueule. Fini la réparation pour gagner le point. Je ne vais pas gagner, mais ce n'est pas grave. Il va être soigné, j'enmiche. Déjà, c'est un meilleur premier secteur que l'autre partie. On a eu beaucoup de membres d'équipage, ce qui est très bien au premier secteur. Parce que ça vaut entre 45 et 50 scraps, un membre d'équipage. Alors qu'au premier secteur, par combat, on a entre 10 et 20 scraps. Oh, une bombe incendia. Non, mais c'est la fête du slip, là. On n'a que des trucs qui valent pas mal. Enfin, ce n'est pas... Je dis pas mal. Ce qui valent plus que les récompenses qu'on pourrait avoir, normalement. Donc, c'est bien. On pourrait peut-être même aller au magasin direct. Ça, ça sera en 20, je crois. Du coup, ça sera un peu juste pour le magasin. Comment je peux faire pour ne pas être trop con ? Ah oui, là, c'est de la grosse bite. Donc, si on va par là, on est bloqués. Il faut remonter, après. On va aller là, puis on ira au magasin. Je pense, quand même. Oui. Voilà, des scraps. Il y a un autre magasin, mais celui-là, on ira pas. On va aller, le cas celui-là. On va voir ce qu'il propose. Téléporteur, des bombes de merde. Quoique la petite bombe, ça peut être intéressant. Et des drones. Déjà, la bombe incendia, on va la vendre. On ne le utilisera pas, c'est pas ouf. Ah, contrôleur de drone. Ça peut être intéressant d'avoir des drones de défense si tôt. La petite bombe sera utile en fin de game pour faire tomber un bouclier de plus. Gratos. Mais là, je préfère avoir mon heavy laser qui fera le même taf, même si c'est temporaire. Je vais prendre les drones de défense. J'ai pas beaucoup de parties, j'en ai que ce que 8. Mais avoir le drone de défense si tôt, c'est bien. Ouais, beau. En plus, j'ai déjà l'anti-drone. Et donc, comme ça... Comme ça, on a un bon setup, mine de rien. Par contre, il va falloir mettre des points dans l'alimentation, je pense, parce que... Bah là, l'énergie des Zoltans, je peux pas la déplacer. Enfin, si je peux, en déplaçant les Zoltans. Mais c'est un peu nul, parce qu'après, j'ai plus de bouclier. Donc, il va nous manquer de l'énergie si on veut mettre en ligne les drones. Euh, inspecter le champ de bataille, oui, y a rien. Je crois que... Je sais plus, il y a un truc avec le champ de bataille où on peut perdre quelqu'un, et je sais jamais si c'est le... Parce qu'il y en a deux, je crois, deux ou trois événements en champ de bataille. Donc là, il cherche à s'enfuir. Donc, il a qu'un bouclier, et il tire deux fois. Qui peut nous faire des dégâts quand les Zoltans sont tombés. On va attendre avant de tirer pour que le laser lourd ouvre les boucliers pour l'alberge, voilà. Nickel. Le plan s'est déroulé exactement comme prévu. On va plutôt tirer dans ce sens-là, au cas où ils ont pas de buffer bouclier, mais ils en ont toujours. Parce que... J'ai pas d'excuses pour eux. Il n'y a aucune raison logique à mettre un buffer bouclier, mais l'ennemi le fait tout le temps. Le joueur ne le fera jamais. Ça sert à rien. Allez, mise pas. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Là, les boucliers sont ouverts, donc voilà. Dégâts doubles. Deux points de dégâts par sale au lieu de un. Et une petite récompense sympathique. On va rester un petit peu là, puis on va s'en aller au prochain saut. Ben voilà, j'ai bien fait. Donc un drone de défense, on en a déjà un. En mettre deux, ça sert à rien, parce qu'ils vont avoir extrêmement tendance à... Non, ça on va pas le faire. Ils vont avoir tendance à tirer les mêmes cibles quand c'est deux défenses 1. Un défense 1 et un défense 2, oui, mais deux défenses 1, non. On va tourner autour de l'exit. On va faire en bas, puis on tournera autour de la sortie. On va prendre partie avec le fugitif. Oui, allez, un petit Engie de plus. Un Mantis de plus. La dernière fois, on avait eu cet événement-là, et le... C'était un piège, le Engie... Le Mantis nous avait attaqué, il nous avait fait des points de dégâts gratos. Et en plus, le vaisseau était contrôlé par des Mantis. Mais celui-là, c'était pas un piège. Il avait réellement besoin de notre aide. Donc, vous voyez, là, le dégâts de Dion n'a rien fait, parce que j'ai des Zoltans dans ma salle, donc le 1 Dion est ignoré. On va essayer d'ouvrir les boucliers. Voilà. On va peut-être tirer comme ça, ça me paraît pas mal, ouais. Allez, voilà. On arme en moins, on est invincible. De toute façon, on était déjà invincible, honnêtement. Tant que je ne bougeais pas mes Zoltans, on était invincible. J'aurais peut-être dû toucher les boucliers, du coup, pour pouvoir tirer plutôt avec le heavy laser. Comme ça, les boucliers, ça va tomber. J'aurais eu le champ libre pour le heavy laser. On va pas prendre la détresse. On va prendre ça, puis ça, puis... Ah non, ça on peut pas. De toute façon, je crois qu'on n'aura pas le temps. Attends, mais... Bon. Là, je suis à la détresse. Là, je suis... Je m'en vais de la détresse. Là, je suis au point. Peut-être se faire baiser. Bon, on va aller à la détresse. Gridiman. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait baiser. Et à chaque fois, j'ai un... Je bug sur le... Sur le... L'ordre, en fait. Entre saut et... Et vagues de merdier. L'ordre de... Est-ce qu'il faut être dans la vague rouge ou quoi ? Je sais plus. On embrouille à chaque fois. Bon, voilà. Toutes ces salles sont rouges. Donc là, il a plus la priorité de venir, j'allais dire. Mais visiblement, si. Ça reste une priorité pour lui. On va lui envoyer un petit... Un petit laser lourd dans le pilotage. Voilà. Ça, on est bien content. Là, il n'y avait plus de bouclier. Donc, je pouvais lui envoyer mon laser lourd. Tranquille. On va envoyer le NG pour aider le Mantis. Parce que visiblement, l'humain est maître en baston. Ah. Non, non, non. Euh... Euh... Il y a So NG. Putain. Ces événements-là, je sais plus ce qu'ils font à chaque fois. Les récompenses, c'est... Je sais jamais. Euh... Je vais chercher celui qui... C'est ça, le sommelier. Scrap... 40... Je sais plus. Je crois que le deuxième, c'est pour avoir le... C'est parti. Et on va mettre un point d'énergie, parce que là, si je veux activer mes drones, ce n'était pas possible. Même en désactivant l'oxygène, je n'aurais pas pu activer mes drones en même temps qu'avoir mon esquive ou mes boucliers. Ce qui est un peu merdé quand même. Je crois que je vais me faire baiser. Je vais essayer d'aller à la sortie vite, mais à mon avis, je suis le roi des glands. Oui, je suis le roi des glands. Je n'arrête pas de me faire baiser de la même façon. Je suis complètement con. Non, les araignées géantes de l'espace, je sais que ce n'est pas une blague. Du coup, je n'y vais pas. Je peux faire détresse, ça, puis repartir. Moi, je fais quelque chose. C'est là, il faut que j'augmente mon esquive, en fait. Je vais faire la détresse, puis on va revenir et on va s'en aller. Mais ça pue, du coup. Je suis vraiment con. Je n'arrête pas de faire la faire, c'est la même erreur. En plus, là, ça ne passait pas, mais elle est d'un milliard de fois. Je fais vraiment n'importe quoi. Je joue vite et je fais n'importe quoi. Donc là, les villasers ont été esquivés, évidemment. Du coup, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se faire chier à timer. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, je suis un tronc, mais je me fais baiser de la même manière. C'est incroyable. Donc, avant, je l'avais le timing, mais... Enfin, non, pas le timing, mais le compte des zones, des vagues, je l'avais. Puis maintenant, je ne l'ai plus. Je l'avais il y a quelques années, mais quand même. Voilà, ça, c'est bien. Du coup, on va être comme ça, dans le combat. Peut-être falloir, je dire, différemment pour l'ASB. Enfin, s'il a un lance-missile. Il a un lance-missile. Et il a un petit Bersazer 3. C'est bien. Non, on va peut-être... J'hésite, parce qu'en fait, là, je peux lui faire tomber des armes. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà, en faisant ça, je peux lui faire tomber une arme. Donc, voilà, c'est le lance-missile. Ce n'est pas le Bersazer 3, évidemment, mais bon, c'est déjà ça, au moins. À s'occuper. Enfin, va se prendre l'ASB, 3 de dégâts dans une salle au pif. Évidemment, c'est dans une salle... cruciale. Des boucliers. Là, normalement, il fait tomber toutes ses armes. Voilà. Le montain, il manque. Par contre, oui. Un truc très déplaisant là-dedans. Ouais, c'est bon. Au final, ça s'est bien passé. Euh... On va prendre Nébuleuse. Nébuleuse, plutôt que Zoltan. J'ai pas besoin de magasins et les Zoltan vont me faire chier avec leur bouclier. Euh... Et voilà, allez. Barrez-vous, compte 2000. Allez vous soigner. Au final, ça va. Mon erreur ne nous aura coûté que 3 points de vie et c'est tout. Donc ça va, c'est... Ça reste raisonnable. Même si... Un peu con. Il faudra que j'apprenne à compter un jour. Moult Nébuleuse. Évidemment, on est dans un secteur Nébuleux. Mais le problème, c'est que ces Nébuleuses-là, elles ne sont pas si ouf que ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, on va les faire sortir de la Nébuleuse avec notre Rockman, parce qu'en fait, ils sont perdus. Mais si on n'avait pas qu'en Rockman, on les aurait attaqué. Du coup, là, on récupère des récompenses gratos, ce qui est très bien. Et on est content. Par contre, carburant, on en a plus que 4. Ça va commencer à se voir. Et évidemment, il n'y a rien. Là, il y a un magasin, mais la réalité, c'est que j'ai que ça à vendre, qui vaut 20. Donc je serai à 47 environ. 47, ça ne suffit pas pour acheter une arme, ça ne suffit pas pour acheter grand-chose en réalité. Je pourrais juste acheter une augmentation ou un manque d'équipage. On va essayer de le suivre, mais on n'y arrive pas, parce que nos moteurs ne sont pas assez puissants et on n'a pas de scanner en plus. On va continuer la visite. Comme prévu, c'est l'emmerdement. On attaque ce vaisseau. Il a deux boucliers déjà. Il a anti-drones. Il a beaucoup de trucs chiant, parce qu'il y a lui qui est chiant et il y a les missiles qui sont chiant. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va être sur l'anti-drone. Et puis, si on n'a plus de bouclier, on passera sur le drone de défense. Parce que là, en fait, le drone ennemi va descendre mes boucliers très vite. Et donc, ça me fait chier. Donc là, il faut absolument que les villasers touchent pour que mon Albert Beam puisse faire des dégâts. Autrement, c'était impossible vu qu'il y a deux boucliers. Voilà, son drone est mort. Et puis, il a retiré son lance-missile. Si j'ai retiré son lance-missile, on va mettre un petit peu d'oxygène. Voilà, il faut opérativement que ça touche. 6 de carburant, j'accepte. 6 de carburant, on accepte. C'est trop beau pour refuser. Oui, on va faire la détresse, parce qu'on en a marre d'être dans une nébuleuse où il ne se passe rien. On va envoyer notre Rockman pour aller s'occuper des flammes qui ont pris dans une petite station de recherche. Et du coup, on a la téléportation reconstructive, gratos, et des scraps. Téléportation reconstructive, c'est quand... Enfin, curative. Reconstructive en anglais. C'est quand on utilise la téléportation, nos gens sont soignés. C'est bien quand vous avez un build téléport. C'est totalement inutile avec notre vaisseau. On le revendra au prochain magasin. Euh... Bah oui, ça, ça va. Donc il essaye de s'enfuir, c'est le seul truc gênant. Il a le camouflage, c'est un peu gênant aussi. Surtout qu'il a un camouflage niveau 3, visiblement. Parce que ma vie, c'est de la merde. Ou niveau 4, peut-être. Ce qui est impossible. Ah, il va quand même réussir à me faire chier, du coup. Alors, au moins, il ne va pas s'enfuir. En plus, on a fait une brèche, donc il ne pourra pas s'enfuir du tout. Il a réussi à me faire chier, hein. J'ai hésité à mettre un drone, mais je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est un clodo de l'espace, il n'a pas de bouclier, on va pouvoir le tuer avant qu'il nous fasse des dégâts. Mais non, j'ai totalement rêvé. Ah oui, c'est lui qui a désactivé mon arme en passant. C'est maudit Zoltan. Par contre, le défaut de la nébuleuse, c'est qu'à mon avis, on ne trouvera pas de magasin. Du coup... C'est là, j'ai quoi à vendre ? J'ai les téléportations, ça. Donc, téléportation, je crois que c'est en 30 scraps. Plus le défense 1, on arrive à 50. Plus le réparation, on arrive à 60. En viant. Et ça, ça me coûterait 50. Plus l'énergie. On va le mettre. Ça, on sera un peu plus safe. Et puis, on va retourner dans notre exploration de cette nébuleuse de l'ennui. Il n'y aura pas de prochaine fois. Crevez. Maudimentis. Ça, par contre, je peux faire ça. Là, ça ne sert à rien que je tire mon heavy laser tout de suite. Il ne peut pas faire de dégâts. Il va servir comme d'hab à faire tomber le bouclier. Sauf que là, ce n'est pas obligatoire. S'il mise, on peut quand même faire des dégâts. Donc, il n'a qu'un bouclier. Voilà. Moult dégâts. Il fait tomber une arme. Évidemment, pas l'arme qui m'intéresse. Parce que moi, c'est son lance-missile qui me fait chier. Pas son heavy laser. Normalement, j'ai le temps de tirer. Avant. Qu'il tire son missile. Voilà. Où est-ce qu'il est ? Il est dans l'oxygène, le monsieur. Il est dans l'oxygène. Parlant d'oxygène, ce serait bien de le remettre, l'oxygène. Voilà. On lui envoie un Mantis et un NG Null. L'NG Null devrait réussir à faire la différence. Mais pour être safe, on va... On va leur faire changer de place pour être sûr que le Mantis ne meurt pas. On a déjà fait assez de conneries comme ça tout à l'heure. Pas envie de perdre un membre d'équipage sur un truc aussi con que ça. Non, on ne l'a jamais renommé, lui. Jean... Jean-Jacques. On va mettre Jean-Jacques comme ça. Bon, il est en anglaise. Jean-Jacques. Jake. On est français, alors on appelle tous nos Jean-Jean. C'était dans Godzilla, je crois. Celui-là avec Jean-Rénaud. Justement, Jean-Rénaud. Et il me semble que tous les... Que les français qui viennent, qui apparaissent dans le film, ils les ont tous appelés Jean. C'est terrible. Ce manque de respect, quoi. Mais bon. Marrant quand même, comme film. Bon, là, il faut absolument toucher, par contre. On va commencer à être dans la merde, comme l'autre partie, en réalité. Oui, ça, c'est très très bien. Allez, voilà. Comme ça, ils n'ont plus de pilotage. Et tant qu'ils ne le réparent pas, le prochain tir sera sûr de toucher. Le prochain évit-laser. Mais ils vont avoir le temps de le réparer, à tous les coups. Ceci, c'est deux mantis. Auquel cas, ils n'ont pas le temps. Ce sont des mantis, ils n'ont pas de bras, donc ils ne savent pas réparer. Ce n'est pas facile de réparer quand vous n'avez pas de bras. Ils ont des griffes. Mais pareil, toujours la même chose. Toujours Jean-Jacques qui est aidé par Jean-Claude pour contrer les invasions barbares. Oui, c'est bien son Yonstoner qui a tiré, et pas son lance-missile. Je ne me prenne pas les dégâts gratos alors que j'ai moyen de les ignorer. Je peux tirer au pif, il n'a plus qu'un point de vue. Je peux les ignorer avec mon défense, mon drone de défense, que je ne mets jamais. Pour l'instant, on n'en a pas eu vraiment besoin. On n'a eu besoin qu'une fois, je croyais que ça passerait. Du coup, je me suis fait baiser comme un con. Toujours pas de... Toujours pas de magasins, mais c'est à prévoir. Les nez bleus, c'est rare, les magasins. On va peut-être prendre un énergie en plus. Voilà, comme ça, on a le deuxième bouclier tout le temps. On commence à être un peu plus serein. On va aller vers le bas pour s'approcher de la sortie. Je n'ai pas regardé... Oui, c'est bon, elle est reliée partout. C'est dès le moment, il y a des petits pranks. Elle aurait pu être reliée qu'en bas, je me serais fait niquer. On a déjà vu des choses comme ça. Pardon. Des intrus à bord, pire événement possible. Bienvenue au monde. Ils sont où ? Ah, ils sont là. Ils sont deux. On va les asphyxier pour les aider. Pour aider nos gens. Voilà. Parce qu'à mon avis, ils sont encore des gens surbuffés. Voilà, ils vont essayer de venir ici. et dès qu'ils rentrent, on referme les portes. Bienvenue au monde. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Et voilà. Donc là, c'est les événements de merde qu'il y a souvent dans les nébuleuses. Les événements où on ne gagne rien et on s'emmerde avec un petit combat nul. C'est un combat corps à corps. Je pense que j'ai eu le temps de faire pas mal de sauts encore. De toute façon, j'ai beaucoup d'accès. Burst L'Azir 3, allez. On ne se prive de rien, on ne se prive de rien. Ça serait très, très, très bien que le heavy laser touche, que je puisse être certain de faire tomber le Burst L'Azir 3. Mais, à mon avis, ça ne va pas toucher. Parce qu'il n'a qu'un seul bouclier, à mon avis, il a... Voilà, il a beaucoup d'esquives. Ça, ça me paraît pas mal. Voilà, comme prévu, c'est l'autre arme qui tombe et pas le Burst L'Azir 3. On va voir si on touche cette fois-ci. J'ai bon espoir qu'on touche, quand même. Comme d'hab, il avait un buffer bouclier. Je ne sais pas comprendre, ils en ont toujours. C'est un peu tôt, ça. Non, ça passe. Alors, normalement, il est mort. Oui, il est mort. Il ne serait pas mort si le bouclier serait revenu juste avant, mais c'était bon. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je pense que je peux tout faire, là. J'ai encore mal compté, on va encore se faire baiser. Prépérer le pourchasser, on a réussi. Tant mieux, parce que si on ne l'avait pas réussi le pourchasser, il aurait pu prévenir la vague rebelle et la faire avancer plus vite. J'aurais eu, donc. Là, toujours pareil, il faut que le heavy laser touche, autrement, on s'emmerdera. Pour l'instant, on ne s'est pas fait baiser tant que fois que ça sur le heavy laser. De rien. Qu'est-ce que je... J'ai retiré la pose une fois de trop. Bon, qu'est-ce qu'ils attaquent ? Qu'est-ce qu'ils attaquent ? Ils attaquent les... Ils attaquent... Non. Ils attaquent ça. Non, j'en voyais un peu trop de monde, à mon avis. J'ai surestimé l'attaque ennemie. Du coup, j'ai retiré mon gars des armes et du coup, les armes tirent plus lentement. Mais je pensais qu'ils étaient deux, c'est pour ça. Allez. Voilà. Je cherche à s'enfuir. C'est vrai que c'est pas la virilité du monde qu'il peut avoir. On esquive quand même. Oui, je retire. Là, ça va, on a eu pas mal de chances de toucher parce qu'on y aurait dit son pilote... On y aurait dit ses moteurs, pardon. Ah ! On va accepter parce que j'ai plus beaucoup d'essence. Puis l'offre était pas si dégueulasse que ça. Bon, c'est pas l'offre du siècle, mais ça va, quoi. Donc, attendez, un, deux... Ah non, je me fais baiser, je pense. Attendez, un, deux, et trois. Ouais, je me fais baiser. Attendez, un, deux... Oui, je me fais baiser. Je crois, hein. Je ne sais plus, je doute toujours. Je doute toujours. Je me décale toujours de... Hein, ça ne va pas. Voilà, on va lui bourriner ses... ses armes, parce que de toute façon, on s'en fout du reste. Mais oui, comme prévu, il a beaucoup d'esquives. Qu'il n'a pas de bouclier, il faut bien qu'il ait quelque chose pour lui. Ce qu'il a pour lui, c'est l'esquive. Mais voilà, comme il n'avait pas de bouclier, il est mort direct. Rip. Oh, encore une belle récompense. Et c'est dommage, parce que ça passait au final. J'aurais pu faire le saut du haut. C'est dommage, mais bon. Tant pis. Oui, ça passait, oui. Secteur Zoltan, jamais les secteurs abandonnés. Jamais. C'est trop la merde, les anus qui nous envahissent. Même si j'ai un gros équipage, j'ai beaucoup de membres d'équipage. J'ai assez peu d'équipage combattant, au final. J'ai une soute remplie, mais à ras-bord, une fois en magasin. Ce sera bien de faire les nébuleuses aussi. Ce sera bien d'avoir de l'essence. Ok, c'était de la merde. J'espère qu'ils n'ont pas trop d'esquive, parce que là, ça va commencer à arriver. Et il va nous falloir une arme bientôt, parce que le prochain secteur, les 3e boucliers, seront monnaie courante. Enfin, seront existants, plutôt que monnaie courante. Voilà, tant que... Ah, remarque, s'il charge tous ses tirs dans son charge 2, il peut nous faire des dégâts. Il peut, il peut, si je veux. Visiblement, il est con, donc ça passe. Il y a tendance à faire ça, à faire un peu n'importe quoi avec les armes à charge. Je vais tirer un peu plus tôt, mais ça va, le vaisseau est petit, donc c'est bon. Allez. Ah, il a compris. Ah, il charge 3 tirs. Il a compris. Alléluia. Alléluia. Moi, ça m'arrangeait qu'il n'ait pas compris. Mais il est mort, le soleil. Encore 3 d'essence. Ah, ils savent comment me parler. Allez, on accepte. La récompense est faible, mais il me faut de l'essence. On va aller là pour voir s'il y a un magasin dans le coin. parce qu'il me faut une arme aussi. Glaivebeam. Non, mais arrêtez avec vos glaivebeams. Déjà hier, on avait eu le même combat. Le même en plus. Il me semble que c'est exactement le même avec cette invasion de ses morts. Cette énorme invasion de Zoltan qui nous avait foutu dans la merde. Qu'un personnel de merde. Parce que là, en fait, le glaivebeam, il va passer quoi qu'il arrive. Je ne peux rien faire pour le contrer. Attends. D. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment bon? C'est pas bon. Remettez de l'énergie, bordel. Remettez du carburant. De l'oxygène. J'ai besoin d'oxygène. Toi, va-t'en. Va-t'en. Et toi, tu vas aller prendre la place du pilote. Pourquoi je n'ai jamais tiré? Voilà, comme prévu, on prend des dégâts. parce que la vie, c'est de la merde. Non, parce que c'est un Albert Beam, quoi, donc on ne peut rien y faire. Ça, la vérité, qu'on ne peut rien faire. Par contre, oui, on peut réduire ses dégâts en esquivant ses tirs de lion, mine de rien. voilà. on a touché. On va pouvoir... Bon, coup de bol, il nous a hacké les caméras, donc ça, on s'en fout. Évidemment, il laisse son Albert Beam en bon... son Glaive Beam en ligne. Là, il va nous faire un dégât par sale, voilà. Quel Glaive Beam, quoi. Salut, Tef. Comment vas-tu? Ça fait longtemps, il me semble. Il a remis le bouclier juste quand j'avais mon arme de prête. C'est bon, il est mort. Ouais, ça va. Nickel. Deux d'essence. Ouais, c'est cool. La récompense est faible, comparé à la difficulté du combat qui était énorme. Moi, j'étais un peu surchargé en taf. Ouais, pas de problème. J'espère que ça va mieux et que... T'as un peu plus de temps pour toi, du coup. c'est pas mal. Euh... Bah, je suis un vac, ah bah, c'est cool. Très cool. Ouais, pfff. Bon, un magasin, là, il nous faut un magasin avec un Burst Laser 2 ou un Flak ou, euh, ou deux Heavy Lasers ou, merde, y a rien. Oh, c'est bien, mais... J'ai envie de les faire, ces nébuleuses, quoi. On va prendre un énergie, puis on va faire les nébuleuses. On va chercher un magasin. Il me faut un magasin. On va participer à leur étude. Oui, on va mettre un peu de scrap pour rien. Je crois que participer à l'étude, ils vont pas... Il y a une faible chance de perdre un moment de l'équipage. Tranchement, je l'ai pas encore eu. Alors que je suis assez maudit, quand même. Donc là, il faut absolument neutraliser son drone. C'est ce qui peut faire que l'ennemi peut nous faire des dégâts. Autrement, il pourra pas. Par contre, il cherche à s'enfuir. Donc il faut absolument que notre évilaser touche. Pour que le halberbin fasse quelque chose. J'arrête pas de retirer la pose quand il faut pas. Ça me coûtait cher. J'ai décidé de viser ça plutôt que les armes. Parce que si mon anti-drone fait le taf, je suis invincible. S'il fait pas le taf, je suis pas invincible. Et toucher un peu le moteur réduit un peu la vitesse de charge du FTL. Et toucher le pilotage, j'avais une chance de faire tomber le pilotage. Et donc, il se serait plus enfui. Voilà, là il a plus de moteur. Donc là, le combat devient gratuit. Il a plus qu'un bouclier en plus. Par contre, oui, il faut que tu fasses le taf anti-drone. Pour l'instant ça va, mais si tu le laisses faire Mimus trop longtemps, l'hôte, il va nous ouvrir. Parce que voilà. Typiquement il va se passer ça. Il a eu chaud là, parce qu'il allait retirer. Allez, 18 scrap. Il y a combien de temps ? On continue un petit peu. Attends, 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 attends. Attends. C'est chiant, c'est comme je fais le même combat, sauf qu'il y a un drone de plus. Pareil, toujours anti-drone. C'est chiant, quand je fais un retour Windows, ça met le jeu en pause. Mais c'est parce que j'ai mis, je sais pourquoi, mais je pense que si je ne fais pas comme ça, le jeu va être encore plus dégueulasse qu'il ne l'est. J'ai pas trop le choix en réalité. Il faut impérativement que mon heavy-laser touche, autrement je ne peux pas tirer. On va le vers Mim. Non. Là pareil, on va tirer ce côté-là. On va faiblir. Nickel, il a descendu mon anti-drone et du coup maintenant, je suis vulnérable. Je suis passé d'un vulnérable à vulnérable. Il faut compter sur l'esquive. Est-ce que je en déploie un ? Non, on va être greedy. Vu que là, je peux tirer, il n'y a qu'un bouclier. Je peux lui faire beaucoup de dégâts. Je suis complètement con, j'aurais dû tirer ses armes. J'aurais dû le débloquer. J'aurais dû... J'aurais dû le déployer. Là, ça ne sert plus à rien. C'est trop tard. Ah, nickel. Qu'il a visé mes armes, comme par hasard. Alors, j'aurais pu le tuer. Mais bon, il est mort. Si j'avais déployé, je n'aurais pas perdu ce point de vue. Il me semble que j'aurais perdu qu'un. Trop greedy, trop greedy. Oui, elle est là. Parce qu'il faudrait la nébuleuse. Mais il nous faut une arme de plus, parce que là, ça commence à se voir. Alors, c'est la ZR2. Et puis, oui, là, je ne peux rien faire pour me protéger. Je n'ai pas soigné Jean-Michel. Enfin, Jean-Mich. C'est un peu con, parce qu'avec sa bombe, il peut nous faire des dégâts. C'est incroyable. La bombe... La bombe est rentrée. Alors que j'avais mon bouclier Zoltan, parce que le timing s'est fait de façon pas normale. Vu qu'il a tout tiré. Pardon, il a tout tiré en même temps. Mais ça a quand même marché. C'est incroyable. Tant que le laser lourd ne tire pas. Mais il n'y a que des gens quelque chose. Mais oui, tout à fait, c'était ça la blague. Le mec des gens. Oh là là. Oui, tire. Tant que le heavy laser ne touche pas, on ne peut rien faire du tout. Je n'aurais pas dû le retirer du moteur, parce que du coup, on s'est pris un gros tour dans le cul. Ah bah, comme ça, c'est réglé. Comme ça, c'est réglé. Et là, je ne peux rien faire, parce que je n'ai pas mon arme du tout. Je crois que je vais mourir, si je reste ici. On s'en va. La barrière a arrêté de l'écrire, Jean. Ouais, non. C'est quand même incroyable, hein. C'est cette manie que j'ai à me faire exploser le cul, mais en un combat. Je ne la perdrai jamais, cette manie. C'est quand même assez incroyable. Parce que là, tout était tranquille, et d'un coup, un combat, je me fais exploser le cul. C'est impressionnant. Là, on s'en fout. Je n'ai pas besoin de plus de bouclier que ça. Ce que j'ai besoin, c'est de soigner mes gens. J'ai besoin de mon esquive, donc je ne peux pas déplacer lui. Et là, comme d'hab, j'ai besoin que mon heavy laser touche pour faire quelque chose. Ça ou ça ? Ça, c'est plus meilleur. Voilà. Ça, il a fait tomber les missiles en plus, donc c'est bien. Téléportation où ? Ici. Ça doit être un Rockman. Un Rockman. On envoie notre ganule pour aider. Oui, j'ai un d'énergie en plus. Pour être sûr. Parce qu'on se fait souvent pranker par les par les Zoltans qui font de la merde en se déplaçant. Je suis levé. Je suis levé. Tant qu'il se passe ça, moi, ça me va. Tu retournes. Jean-Michel et Jean-Jean retourne au moteur. Tu retournes là. Les Zoltans, non, il ne faut pas qu'ils bougent. C'est mon assurance bouclier, pour ne pas que le ion me neutralise des armes ou des moteurs. Ou pire, les drones. Trois missiles ? Non, on n'en a rien à battre. On veut de l'essence ou des armes. Ou un magasin. Mais ça, l'ennemi nous en proposera jamais. C'est pas à eux de proposer les magasins. On va soigner tout le monde. Qu'on est tranquille. Voilà, tout le monde est à sa place. Il y a un magasin. Donc on va y aller. On va aller, magasin. Ouais, les écrins gens, G, E, N, S, ouais. J'aime pas faire des fautes. Nickel ! Il y a évidemment les armes que je cherchais. Donc ça en vend, ça en vend. Ça en vend, la téléportation, on ne l'utilisera pas. Contrôle mental, piratage. Piratage plus récupérateur de drones. Moi, je dis, ça se fait. Parce qu'en fait, le piratage va nous permettre de neutraliser complètement les boucliers d'un ennemi. Et donc, d'être certain que l'alberbeam passe. Donc j'aime pas jouer piratage. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop puissant. En fait, piratage, si vous avez des parties de drones, vous allez gagner. Voilà. Mais là, j'ai pas le choix, j'ai pas d'armes. On va avoir des trois boucliers bientôt. Je vais regarder si c'est un autre magasin, mais non, il n'y a pas d'autre magasin. Donc pas le choix. Piratage, récupérateur de drones pour pouvoir jouer mes drones sans problème. On va vendre ce drone de combat, vu que j'ai pris le hacking. J'ai plus besoin de lui. On va prendre un peu de carburant. On va se soigner. On va vendre tout le carburant pour être merdé. On va pas prendre le contrôle mental, parce que maintenant, ce qu'on veut, c'est le cloaking. On veut le cloaking. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Ce qu'on peut faire, c'est ça. Donc ça, c'est bien. Comme ça, on a un bon hacking niveau 2, qui peut faire tomber trois boucliers. Très peu de temps, mais trois boucliers quand même. Donc ça pourra passer le halberbeam, quoi qu'il arrive. Il faudra juste éviter les drones de défense. Ensuite, on peut améliorer le pilotage. Et on peut améliorer notre esquive. On va améliorer que le pilotage. Et on verra après. Et ça sera tout pour Youtube, tout de suite. Des bisous Youtube. Mets un pouce bleu.